Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de règlement de copropriété et notamment lié à l'exploitation location courte durée. Comme tu le sais c'est très important de bien lire un règlement copropriété avant de te lancer dans ce type d'exploitation tout simplement parce que sinon il peut arriver des vraies mésaventures comme il a pu m'arriver. Et justement je vais t'en parler dans cette vidéo et puis on va voir aussi justement comment lire un règlement copropriété, ce qu'on peut faire et finalement ce qu'on ne doit pas faire. Comme tu le sais je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à me laisser un gros pouce bleu, ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos que cette chaîne YouTube et puis je vais t'inviter si tu ne l'as pas encore fait et bien à t'abonner à cette chaîne, tu vas découvrir un bouton s'abonner. Tu cliques sur le bouton, tu actives la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois que je te livrerai des vidéos sur cette chaîne YouTube. Une chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement locatif mais également de sous-location professionnelle immobilière et de conciergerie automatisée. Et puis on parle aussi d'entrepreneuriat, de mindset d'entrepreneur. Comme tu le sais moi je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant avec plusieurs types de sociétés à mon actif et du coup l'idée c'est de partager tout ça sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs avant de commencer, avant de commencer cette vidéo je vais t'offrir tout de suite et bien une formation gratuite sur comment lancer un business de sous-location professionnelle immobilière et puis je vais t'inviter aussi à ma prochaine web conférence. Tu vas découvrir pour ça et bien deux petits liens tout simplement dans la partie description. Un pour recevoir donc cette fameuse formation gratuite et la deuxième chose et bien c'est un lien pour t'inscrire gratuitement à ma prochaine web conférence où on sera en live et on pourra échanger autour de ton projet professionnel dans l'immobilier. Donc aujourd'hui on va parler de règlement de copropriété et de mes mésaventures, ce qui m'est arrivé suite à une mauvaise interprétation que j'ai pu faire d'un règlement copropriété. Et c'est là qu'on va voir justement la sous-location, on va vraiment découvrir finalement la flexibilité de la sous-location contrairement à l'investissement locatif. Comme tu le sais le règlement copropriété c'est ça qui permet de savoir ce qu'on peut faire ou ne pas faire finalement dans l'immeuble. Et du coup et notamment on a la partie destination de l'immeuble et je te partagerai cette vidéo et bien deux règlements de copropriété, le mien et celui de quelqu'un que j'ai pu récupérer ou justement qui allait se lancer et je lui dis non absolument pas, il faut absolument pas le faire. Et justement on va voir ça dans ces deux règlements de copropriété et je te les passerai justement sur la vidéo pour que tu puisses bien voir toi aussi. Donc du coup règlement copropriété ça permet donc de définir pas mal de choses et notamment la partie qui nous intéresse le plus finalement c'est la destination de l'immeuble c'est à dire est-ce qu'on peut faire de la lcd, de l'allocation de compte durée ou pas. Alors généralement ce qu'on dit c'est que quand c'est une clause bourgeoise exclusive on ne peut pas faire de l'allocation de compte durée. Par contre si c'est une clause bourgeoise classique on peut faire l'allocation de compte durée mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Tout simplement parce que même si c'est écrit clause bourgeoise qui n'a pas le mot exclusif et on va le voir justement dans ces règlements de copropriété, et bien c'est pas pour autant qu'on peut faire l'allocation de compte durée. Tout simplement déjà un autre point tu dois absolument vérifier c'est est-ce qu'on laisse la possibilité et bien de faire une profession libérale. Tout simplement parce que si dans le règlement copropriété on te tolère de faire une profession libérale ça veut bien dire que et généralement c'est précisé on te dit vous pouvez faire une profession libérale tant que ça ne vient pas et bien perturber donc les autres copropriétaires tant que ça ne provoque pas des nuisances sonores particulières c'est autorisé. Donc en fait on s'appuie là dessus nous quand on fait l'allocation de compte durée pour se dire ok on a le règlement copropriété qui dit que c'est une clause bourgeoise comme quasiment tous les règlements de copropriété ce n'est pas forcément exclusive et en plus de ça quand on rajoute que derrière on peut faire une exploitation enfin qu'on peut faire une profession libérale vu que nous c'est une profession enfin c'est une exploitation commerciale et bien finalement il y a eu des jurisprudences qui sont passées par rapport à ça qui disent que et bien la nuisance sonore quand on a quand on fait de l'allocation courte durée donc une exploitation commerciale comme et bien une exploitation profession libérale et bien on a le même niveau de nuisance sonore et généralement les copropriétaires c'est là dessus qu'ils vont c'est à dire que quand ils veulent absolument faire arrêter un copropriétaire donc l'allocation courte durée ils jouent sur le côté nuisance sonore etc ça vient perturber les comment on dit ça les bonnes mœurs tu vois c'est des mots très très comment dirais-je très techniques en gros ça vient perturber le voisinage donc il joue beaucoup là dessus pour te faire arrêter ta location courte durée alors faut si tu es droit dans tes baskets enfin si tu es vraiment droit et que tu es vraiment voilà tu es tout est bien calé et que tu es sûr de toi ne te laisse pas non plus impressionner parce que je sais que des copropriétaires vont le faire par contre si tu as le moindre doute moi je t'invite à vraiment à consulter un avocat ou un juriste puisque encore une fois moi ce que je vais te livrer ici c'est mon expérience c'est ce que moi j'ai vécu est ce que comment j'interprète les choses maintenant je ne suis ni un juriste ni un avocat et je t'invite franchement à consulter ces personnes parce que eux seront le plus à même de te dire précisément si ton règlement copropriété ou pas te permet de faire ton projet immobilier alors justement on dit projet immobilier pour moi donc quand on investisse immobilier soit on fait de l'investissement pur donc on achète un appartement soit on fait la sous-location professionnelle comme je le fais également donc dans ces deux cas là si tu es dans l'investissement locatif alors là franchement si tu as le moindre doute il n'y a même pas de question à se poser c'est tu prends un avocat ou un juriste pour vérifier tout simplement parce que quand tu vas acheter ton appartement si tu as prévu de faire une exploitation courte durée et que demain on te dit c'est impossible tu t'es quand même engagé sur 20 25 ans contrairement à la sous-location et c'est le cas de mon règlement copropriété où là on m'a et tu vas juste reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi et bien là tu as la possibilité en sous-location tout simplement d'arrêter d'accord t'arrêtes et finalement le risque il est nul puisque tu arrêtes l'activité et ça s'arrête là et voilà on passe à un autre appartement tout simplement il n'y a rien de très grave finalement dans ça donc là on voit très bien notamment et bien la flexibilité de la sous-location là on le voit très très bien par rapport à ça franchement moi je suis content que ça soit arrivé dans le cadre de la sous-location ça va être dans un cadre d'investissement locatif là c'est une autre histoire parce que là c'est 20 ans d'investissement qui sont un peu gâchés entre guillemets parce que du coup on peut plus faire ça donc justement on y vient le règlement copropriété par rapport à ma sous-location donc il y avait deux points la destination de l'immeuble et je vais te le passer sur sur la vidéo le premier c'est que déjà on avait l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation avec interdiction de subdiviser les appartements existants donc à la fin de la phrase on s'en fout nous ce qui nous intéresse c'est l'immeuble est destiné exclusivement à l'usage d'habitation donc là on voit bien que même si on parle pas de clause bourgeoise exclusive on nous dit quand même que c'est exclusif à l'habitation et nous ce n'est pas de l'habitation c'est du commerce et enfin quand on va un peu plus loin on a un autre chapitre qui est occupation les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement effectivement on n'a pas le mot bourgeoisement enfin la clause bourgeoise exclusive mais on a occupé que bourgeoisement et donc le simple que et c'est ce que m'a dit mon avocat le simple que fait que et bien tu ne peux pas faire de location compte durée et on verra à la fin de cette vidéo justement ce qu'est ce qui s'est passé pour moi donc là du coup c'est très clair ce règlement copropriété te démontre là que tu ne peux pas faire de donc de location compte durée on va en prendre un autre que je vais te partager à l'écran et celui ci c'est quelqu'un qui se posait la question dans le cas d'investissement locatif donc là je te le partage qu'est-ce qui est écrit les bâtiments de l'ensemble immobilier sont destinés à titre exclusif à l'habitation principale ou non et là la personne me disait bah oui justement il écrit habitation principale ou non le ou non laisse sous-entendre que finalement ce n'est pas forcément une résidence principale bah oui mais on a les résidences secondaires et les résidences secondaires c'est de l'habitation mais pas de l'habitation principale tout simplement c'est à dire que c'est principal ou secondaire c'est à dire qu'en gros c'est tes propriétaires d'un appartement dans une ville propriétaire d'un appartement dans une autre ville et tout simplement de temps en temps et bien tu veux changer de logement tu vas tu vas être dans un autre logement mais à titre d'habitation et bien là c'est très clair on ne peut pas non plus faire de location compte durée et en plus de ça on a des chapitres qui sera en fait généralement il ya une ligne qui déjà voilà nous nous fait qu'on se pose des questions mais généralement c'est complété derrière et qu'est-ce qu'on voit aucun exercice professionnel mètre même à titre provisoire ne sera accepté donc là c'est très clair ce n'est pas possible les appartements et locaux devront être occupés par des personnes de bonne vie et de mœurs etc voilà voilà donc du coup là on voit bien dans ces deux lignes là que très clairement on ne peut pas et là il n'y a même pas à chercher à comprendre il n'y a même pas besoin de prendre un avocat vous pouvez oublier la lcd parfois comme je vous le disais il peut arriver qu'on a une clause bourgeoise et que derrière c'est ambigu vous devez absolument faire très attention même aux petits mots de liaison les que etc même si c'est pas écrit bourgeois exclusive on peut être dans le cas où justement ce n'est pas accepté alors qu'est-ce qui s'est passé pour moi justement on va on va y venir donc moi j'ai été comment dirais-je donc dans le précédent bail que j'ai pu te faire voir et bien un conciliateur de justice tout simplement a envoyé dans le cas de la sous-location un recommandé à kar donc au propriétaire en le sommant d'arrêter l'activité sinon et bien une requête serait envoyée donc au tribunal tout simplement donc le propriétaire m'a appelé m'a demandé ce que j'en pensais et donc moi j'ai pris un avocat pour étudier le règlement qu'on pourrait la sans verdict a été comment dirais-je sans même pas à discuter c'était très clair il fallait arrêter donc ma sous-location donc bien entendu j'ai prévenu le propriétaire je lui ai dit que j'allais arrêter je suis en train de négocier et bien donc l'arrêt donc le date d'arrêt tout simplement pour essayer de voilà de de pas de garder les dernières réservations qui ont pu tomber et je vais être obligé d'arrêter tout simplement nous on voit bien dans le cas de la sous-location c'est pas très grave en soi ce que finalement et bien on va rompre le contrat et ça s'arrête là contrairement à l'investissement locatif ou là que vous êtes engagé vous êtes engagé et on peut pas trop passer là c'est pour le coup c'est très compliqué donc ça c'était ma première expérience donc du coup bah voilà donc courrier du conciliateur de justice et derrière bah du coup menace donc comment dirais-je le le prêt de la copropriété du coup a également fait un courrier en sommement d'arrêter etc donc là on était vraiment sur une phase donc de de menace tout simplement mais de menace qui était finalement justifié par rapport au règlement copropriété donc on va arrêter et dans l'autre cas puisque j'ai été une deuxième fois concerné par rapport à ça donc là je n'ai pas lâché parce que moi je considère que vraiment le même l'avocat comment dirais-je n'est pas forcément convaincu que enfin eux ils jouent sur le côté bruit ils jouent sur le côté nuisances parce qu'ils savent très bien que le règlement copropriété ne l'interdit pas donc ils jouent sur ce côté là c'était une copropriété bénévole et donc du coup il voulait absolument changer ça bah oui parce que je pense qu'il se doute bien que si on repasse sur une copropriété enfin gérée par des grands organismes etc peut-être même que le règlement et aura été refait etc donc voilà donc du coup on est heureusement pour moi j'ai donc le président donc de la copropriété qui est de mon côté puisque moi j'ai mis tout en place pour que ça se passe bien et qui a vraiment une mauvaise foi donc du copropriétaire qui fait qu'il veut absolument que j'arrête mais du coup je tiens bon et du coup il a saisi le tribunal puisqu'il a pris un avocat etc j'ai aussi pris un avocat et on a été convoqué donc devant un conciliateur de justice et ils ne se sont même pas présenté tout simplement ils sont même pas venus donc je pense qu'ils ont tenté le coup de voilà du bluff entre guillemets enfin vouloir un petit peu impressionné etc mais aujourd'hui le fait est que tu vois faut aussi bien vérifier ton règlement copropriété parce que tu auras forcément un copropriétaire qui va ne pas accepter ce qui se passe dans la copro et qui va te demander de bien vouloir arrêter qui va te menacer très clairement qui va essayer de trouver des des manières de t'impressionner mais si le règlement comment dirais-je c'est les deux que je t'ai pu te faire voir ici sont très clairs donc là il n'y a même pas à discuter mais si c'est discutable franchement va au bout du bout et encore une fois ça reste à démontrer que notre activité provoque plus de nuisances sonores qu'une autre activité notamment une activité professionnelle puisque dans cette autre copropriété là où j'ai eu c'était également ce problème là on a des commerces sur le devant donc moi je considère que il y a des commerces à un moment donné voilà il y a forcément du va-et-vient il y a forcément du personnel aussi qui passe etc donc je vois pas en quoi mon activité vient provoquer une nuisance supplémentaire ou vient troubler donc la bonne vie et moeurs comme c'est les termes qu'on peut retrouver généralement dans les règlements copropriétés voilà j'espère que cette vidéo et bien elle a pu t'aider encore une fois toi t'as un doute avocat ou juriste pour être certain et que surtout des investissements locatifs surtout l'investissement locatif donc très important de faire de recourir à une profession réglementée par rapport à ça qu'ils vont pouvoir confirmer ou non ton règlement copropriété si tu peux faire ton activité de location quant aux durées ou pas on a terminé j'espère que cette vidéo elle t'a plu n'hésite pas à commenter n'hésite pas à me dire toi aussi si ça t'est déjà arrivé cette histoire et comment c'est terminé et comment tu fais toi tout simplement quand tu ressens un règlement copropriété est-ce que tu passes par un avocat enfin comment comment tu procèdes n'hésite pas à partager ça avec la communauté tout simplement en rajoutant ton commentaire on a terminé tu le sais vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux j'ai souhaité une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao